Je pense que tous les prisons de région de France pourraient vous dire que forcément l'innovation est dans l'ADN des entreprises de leur territoire, ça sans aucun doute. Nous on peut d'abord dire qu'on a deux grands labos qui d'ailleurs travaillent beaucoup avec un son de notre emprise qui sont le LITIS et le GREC, ces deux labos qui à eux deux doivent à peu près avoir 300-350 chercheurs donc sont facteurs d'innovation, facteurs de recherche mais aussi derrière je l'espère d'innovation et de retombées sur le secteur économique. On pourrait citer bien sûr aussi le centre de recherche d'Orange qui se situe à Caen et puis globalement il y a aujourd'hui un énorme effort qui a probablement là aussi pris un nouvel élan avec la crise du Covid sur les usines 4.0. Nous avons lancé un programme avec l'Etat d'ailleurs de financement du développement des usines 4.0, de l'intelligence artificielle, de la maintenance prédictive. C'est une cinquantaine d'entreprises qui par en font ce virage à travers l'innovation, c'est aussi l'innovation dans les moyens de production et notamment des sources d'énergie. J'étais il y a peu de temps dans une grande entreprise qui produit les flacons de parfum puisque comme vous le savez probablement c'est la Normandie qui produit 70% des flacons qui sont destinés à la parfumerie et bien dans cette entreprise de 900 salariés, Pochette Courval pour ne pas la citer, l'innovation consiste à transformer son modèle de production aujourd'hui bâti sur les hydrocarbures pour venir progressivement à l'électricité peut-être demain aussi à l'hydrogène. Et puis dernier grand facteur d'innovation c'est bien naturel, les innovations autour du mix énergétique. Nous serons la grande région des énergies renouvelables par nos champs bien sûr d'éolien en mer, par aussi l'hydrolien, c'est à dire l'énergie bâtie à partir des courants et nous avons la chance d'avoir le courant le plus puissant au monde qui est Laura Blanchard et puis c'est aussi je l'espère demain l'hydrogène avec les grands groupes que représente Ariane Group, que représente Erliki, que représente Engie, qui ont des programmes d'investissement importants sur cette énergie dont on voit bien qu'elle est probablement l'énergie de demain que ce soit pour un certain nombre d'acteurs industriels que pour les mobilités. Donc en clair nous sommes dans l'innovation mais j'allais dire comme toute la France. Si la France ne l'est pas encore assez, elle doit l'être plus encore et pour ça je profite pour le dire ça passe par le soutien à un enseignement supérieur et à la recherche et là dessus on est beaucoup plus faible que les autres. Nous en Normandie parce que le ESR a été très mal traité depuis dix ans mais aussi parce qu'en France on n'a jamais donné la place qu'il faudrait dans une économie moderne et du 21e siècle à l'enseignement supérieur mais surtout à la recherche qui est la clé du développement des décennies suivantes. Je vous remercie, bonne journée.